Une pièce vide qui deviendra bientôt la chambre d'un orphelin de la guerre en Ukraine. 14 enfants entre 4 et 11 ans seront hébergés dans ce centre d'ici quelques jours. C'est l'un des rares projets du genre en France. Il est porté par Teresa Denkiewicz, oléronèse d'adoption. Son engagement l'a poussé à aller jusqu'en Ukraine rencontrer ses orphelins. Quand je suis arrivée à Orphélinat, les enfants sont venus. Et là, je leur distribuais plein de petits cadeaux que j'ai emmenés de notre association. Son souhait, offrir une vie presque normale à ses enfants, en situation de précarité dans leur pays. Ces enfants sont répatriés vers l'ouest de la Ukraine. Et là-bas, ils créent des centres pour l'accueil pour les enfants. Ils mettent des conditions vraiment très précaires. Donc ils manquent du tout. Pour les accueillir au mieux, pas question de laisser un détail au hasard. Ici, nous aurons donc le coin pour le petit-déjeuner. Il y aura des tables rondes ou carrées, on ne sait pas encore exactement pour l'instant. Après, ici, on aura la salle de télévision pour que les enfants puissent profiter de la télévision. Deux semaines qu'une dizaine de bénévoles oléronais se relaient chaque jour pour rénover ses locaux. Plomberie, peinture, remise en état du mobilier. Actifs ou retraités, ils ne comptent plus leurs heures. Je suis maman, j'ai un petit garçon de 6 ans. Et je me dis que si demain, on venait nous à disparaître, pour x ou y raison, j'aimerais que des gens se bougent et prennent mon fils, en prennent soin. Ça me touche, moi, en termes de maman et d'humain. Dernière étape avant l'accueil des orphelins, l'obtention des dernières autorisations administratives. Les enfants devraient arriver d'ici deux semaines. Merci. Merci. Merci.